bonjour dans cette vidéo on va vous parler sur comment on peut faire le plan fonctionnel ok c'est quoi le plan fonctionnel si par exemple pour notre cas par exemple on veut commander par exemple cinq six moteurs qui ont le même fonctionnement le même fonctionnement donc ici on va pas faire le programme six fois on peut le faire une seule fois sous forme d'un programme dans un bloc fonctionnel on peut l'appliquer sur plusieurs moteurs ok c'est à dire ce qui permet de gagner ici plus de temps et on va l'écrire programme une seule fois ok on va l'appliquer sur les différents moteurs donc avant de commencer donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube Hamadibnesey si vous allez trouver plusieurs vidéos sur le Snyder Siemens Alambadi ok donc on va créer de la boîte en projet fichier nouveau on va choisir un cpu ensuite on va ajouter des modules d'entrée et sortie dans la configuration matériel on va ajouter des modules d'entrée par exemple ces entrées et ces sorties par exemple donc ici je vais déclarer mais bon ici pour notre cas on va faire deux moteurs on peut l'appliquer par exemple sur cinq six comme vous voulez ok mais bon pour gagner un peu de temps on va faire d'exemple sur deux moteurs seulement donc ici donc c'est un module d'entrée mettre en gris donc j'ai par exemple ici j'ai un bouton marche moteur 1 av moteur 1 marche moteur 2 et av moteur 2 on peut le faire aussi au niveau sortie on va déclarer les sorties donc ici on va supposer donc ici nous avons deux moteurs donc ici donc son module de sortie mettre à jour donc ici je vais déclarer deux contacteurs donc ici je vais déclarer deux contacteurs KM pour le premier moteur et KM pour le deuxième moteur donc après que nous avons préparé les entrées sorties donc ici on va faire un seul programme qui permet de ensuite qu'on peut l'appliquer sur plusieurs moteurs donc pour le faire donc on va créer une fonction donc ici on doit aller FB bloc fonctionnaire donc double clic ici on va choisir le nom de notre bloc donc par exemple on va cliquer sur cette fonction ici on va spécifier quelles sont les entrées de cette fonction quelles sont les sorties de cette fonction ou bien les entrées sorties ainsi de suite donc ici comme entrées nous avons on va entrer les conditions de marche de notre moteur type euvolien eubull arrêt donc nous avons on doit montrer les conditions d'activation de notre moteur ou les conditions d'activation comme sorties nous avons notre moteur donc ici on va écrire des variables générales des variables locales seulement qui apparaissent aux fonctions seulement au niveau de cette fonction donc ici moteur euh pour le CD aussi on va ajouter une fonction euh on va ajouter euh on va compter le nombre de démarrage du moteur donc ici euh pour le nombre donc ici on va à chaque démarrage du moteur on va l'écrémenter donc on va prendre la valeur ancienne on va ajouter 1 on va l'envoyer en mémoire donc ici si on prend et l'envoyer c'est juste d'être entrée-sortie membre type c'est pas euvolien le type c'est int donc j'ai mis dans entrée-sortie car je vais prendre l'ancienne valeur cette fonction elle va prendre l'ancienne valeur elle va ajouter 1 et elle va l'envoyer euh euh au niveau mémoire donc elle va prendre et mettre à jour la valeur membre et elle va en envoyer donc c'est entrée-sortie au niveau fonction donc après que j'ai déclaré tout ça donc ici je dois aller aux sections et ici on va ajouter par exemple ici on va « Programme » c'est-à-dire comment je vais écrire cette fonction on va utiliser le langage LADER pour écrire donc ici euh ici contient le programme de cette fonction donc si on clique deux fois il va ouvrir euh la section où on va faire la programmation de cette fonction donc pour programmer cette fonction on va utiliser les variables locales que nous avons déclaré maintenant ok on va pas utiliser les variables euh de l'automate c'est-à-dire au niveau local de cette fonction donc ici euh je vais mettre conditions donc ici donc ça c'est la désactivation et ici on va notre sortie et ici on va faire le maint le maintien ok c'est-à-dire ici on va mettre conditions d'activation conditions de désactivation maintien et il a notre sortie donc comment quand le moteur va mettre en marche donc si on clique ça elle va afficher les variables locales que j'ai déclaré pour la au nouveau fonction donc si je clique sur le bouton marche donc je vais activer notre sortie ici condition de désactivation c'est l'arrêt ici quelle est sortie que je vais activer c'est le moteur c'est-à-dire ici je suis en train d'utiliser seulement les variables locales sur la fonction le maintien il va être la même que sortie c'est-à-dire bon moteur et ici pour l'acrémentation on va utiliser la fonction add on doit aller bibliothèque euh fonctions bibliothèque donc on va trouver base bibliothèque basique mathématiques a add désolé a add donc on va utiliser la fonction add quand on va faire l'addition à chaque à chaque démarrage qu'est-ce que ça veut dire à chaque démarrage c'est-à-dire à chaque front montant de notre moteur moteur et si j'essayais film et si j'essayais film front montant donc à chaque front montant du moteur à chaque démarrage de notre moteur ok donc il va faire le hack et ici ici donc notre nombre je vais prendre la valeur nombre je vais l'acrémenter par un puis je vais l'envoyer au nom au nom je prends l'ancien valeur je l'accrémente et je vais mettre à jour la valeur non donc ici à chaque démarrage du moteur j'accrémente le nombre le nombre le nombre le nombre ok donc ici j'ai créé une fonction générale avec qui j'ai utilisé les variables locales maintenant on va l'appliquer à chaque moteur donc comment on peut faire ça euh donc je dois aller maintenant à la partie programmation section je vais créer une section euh par exemple ici euh on va écrire par exemple station au nom de votre station on l'adhère ok on va appeler notre fonction pour commander le premier moteur comment on peut l'appeler cette fonction on doit aller ici assistance de saisie enfin saisie euh quelle est la fonction que je vais l'appeler donc la fonction que je vais l'appeler démarrage moteur je vais cliquer sur ok je vais mettre ici la première fonction mais bon il existe un petit problème ici c'est quoi ça pourquoi on n'a pas affiché des entrées sorties je dois vérifier donc je vais appeler les fonctions euh ah oui c'est ça la faute c'était que j'ai pas fait la compilation donc euh j'ai fait la compilation donc on doit faire la compilation donc lorsqu'on va faire maintenant notre euh euh donc euh je vais repérer notre poids donc ici je vais faire et euh euh je vais changer un peu le programme euh euh ok par exemple nous avons euh on va revenir à l'état initial euh par exemple ici qu'est-ce qu'on doit faire donc avant de faire l'appel de notre fonction on doit faire compiler le programme donc ici il va faire la compilation pour connaître les modifications de cette fonction fb ok maintenant on va revenir à notre fonction on va faire l'appel de euh les fonctions fcc donc j'achète fonction démarrage moteur donc voilà les entrées et sorties sont détectées maintenant donc ok donc ça c'est la première fonction donc ici on va l'appeler une autre fois mais bon ici je vais tout d'abord permettre ça donc ici euh euh il sera toujours exécuté donc ici on va mettre aucune condition ici dans le en donc ici il marche donc je vais le relier avec quoi ici il marche donc je vais le relier avec euh avec l'entrée de l'automate qui commande euh le premier moteur donc ici je clique je vais le relier avec la marche du moteur 1 donc ça c'est la marche du moteur 1 ok ici on va relier cette variable locale à une variable euh globale donc ici je dois relier euh l'arrêt donc l'arrêt moteur 1 c'est ça ici c'est le nombre donc il va prendre la valeur du nombre donc ici il va prendre la valeur euh euh voire n'est pas oui je vais déclarer donc j'ai pas déclarer donc ici je vais appuyer nombre moteur 1 donc je vais définir donc je vais le reprendre et après que je ajoute 1 je vais le renvoyer à la mémoire ici nous avons pour notre sortie on va mettre une bobine que je vais commander ici le premier moteur KM de moteur 1 ok ok donc ici j'ai affecté les variables de moteur 1 aux variables locales de cette fonction si par exemple j'ai un autre moteur je peux reférer une autre fois le programme mais bon ici je vais appeler la fonction donc une autre fois par exemple ici donc je vais appeler cette fonction une autre fois ok donc ici je vais l'appeler c'est bon donc ici comme d'habitude maintenant on va pas utiliser ici on va utiliser les variables donc je vais relier les variables locales avec les variables du moteur 2 donc ici donc on va toujours activer cette fonction ici on va mettre donc ici je vais relier donc ici je vais mettre marche du moteur 2 ok ici je vais mettre arrêt du moteur 2 ok et ici je vais mettre je vais déclarer une variable je vais l'appeler nombre moteur 2 nombre moteur 2 et ici je vais celle ci je vais le relier avec le contacteur de notre moteur donc on vous remarque ici donc j'ai fait le programme une seule fois et je l'ai appliqué sur deux moteurs donc on peut l'appliquer sur deux trois quatre moteurs mais bon il faut avoir plan le même fonctionnement c'est-à-dire j'écris une fonction qui permet de commander un moteur et de compter le nombre de démarrage de ce moteur donc ici on peut créer des fonctions propres à nous personnalisées donc on va tester maintenant le programme donc donc je vais faire compiler générer le programme je vais connecter à notre automate je vais charger le programme ok donc je vais aller maintenant table d'animation et ici je vais ajouter les entrées sorties dans marche marche m1 marche m2 av 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 m1 av m2 km bon je vais aller directement ici donc km moteur 1 km moteur 2 nombre moteur 1 et ici nombre moteur moteur 2 ok donc je vais forcer par exemple ici je vais forcer le marche donc ici comme vous remarquez le moteur se met en marche et ça c'est le premier démarrage ok maintenant je vais forcer l'arrêt donc si l'arrêt est égal à 1 donc le moteur s'arrête bien sûr nous avons un seul démarrage donc maintenant je vais remettre à zéro l'arrêt donc je vais mettre en marche une autre fois donc le km se mettre en marche et ici il est en train de compter le deuxième démarrage du premier moteur ok si par exemple je veux démarrer le moteur 2 moteur voilà donc le km se met en marche et ça c'est le premier démarrage de notre moteur si je veux l'arrêter bien sûr donc ici je vais mettre marche donc ici je vais l'arrêter donc le moteur se met en arrêt et toujours c'est un seul démarrage si je veux démarrer une autre fois par exemple donc je vais l'arrêter je vais démarrer une autre fois c'est le troisième démarrage voilà c'est faire un seul programme et de l'appliquer sur plusieurs moteurs et par la suite on peut gagner plus de temps au niveau de programmation donc mais bon une petite remarque donc pour que le fonction prend les autres sortes il faut faire la compilation de programmes avant de faire l'affectation des fonctions au niveau de le programme principal ok merci pour votre attention